Radio Lazer Alors Mickaël, c'est quoi le PAF ? Alors le PAF, ça veut dire le plein d'animation festive. Donc c'est une semaine d'animation proposée d'année en année par le CLAD. Anciennement c'était la semaine de l'enfance et de la jeunesse. Et puis cette année, on avait avec la municipalité émis le choix d'associer la fête du sport qui se tient traditionnellement sur le temps du forum des associations. Voilà, donc cette semaine, cette année, c'est une nouvelle configuration. Donc qui aura comme objectif de faire les deux choses, la semaine de l'enfance jeunesse, la fête du sport et de proposer plein d'animation festive tout au long de la semaine, à partir de demain jusqu'à mercredi 14 avril. Ça commence un peu avant les vacances, ça termine pendant les vacances. Explique-nous. Alors l'objectif c'était effectivement de pouvoir intervenir auprès des enfants, des jeunes et des habitants plus largement. Déjà dès la période scolaire, donc à la veille des vacances au printemps. Donc sur le temps scolaire ou en dehors ? Alors tout à fait. C'est aussi pour ça qu'on a sollicité l'OCAS notamment, donc avec Jean-François, pour pouvoir proposer des animations notamment sportives directement au sein des écoles primaires et maternelles. C'est-à-dire que jeudi et vendredi, en fait, dans les écoles sur Guichin, vous allez faire le tour des écoles pour proposer des animations. Alors j'ai lu gymnastique, golf, basket. Oui c'est ça. Et après il y a aussi dans le gymnase à côté, à l'incola, on a les écoles primaires. Il y a quatre écoles primaires qui sont invitées à participer à des petits ateliers de motricité. Tout le programme est fait et c'est vrai que c'était une super idée, je trouve, avant les vacances, d'associer un petit peu les enfants au niveau scolaire.